La direction de la culture de l'Université de Lille propose de nombreux événements. Revenons sur l'un d'entre eux, une performance ornithologique de danse contemporaine. Je suis un ornitho-chorégraphe. J'associe deux passions, la passion de la danse et de la chorégraphie, et la passion des oiseaux, qui est une passion très très ancienne. J'ai commencé la danse 20 ans avant de commencer les projets avec les oiseaux. Pour commencer avec les projets avec les oiseaux, ce qu'il faut c'est avoir la maturité, avoir une équipe artistique, une équipe technique, une équipe logistique, administrative, et surtout des moyens. La Poétique de l'Effroi, qui est une performance qui est issue de la création que nous venons juste de sortir, qui s'appelle Ainsi la nuit, dont en filigrane on suit la dramaturgie de Dante dans la Divine Comédie, qui passe de l'effroi le plus grand à l'enfer, passant par le privatoire, pour aller jusqu'à l'allègement et la lumière du paradis. Les oiseaux sont libres sur scène, même s'ils ont des incitations à venir ici ou là. On gère la présence des animaux sur scène et celle des danseurs, en faisant preuve de beaucoup d'écoute, de patience, de façon à créer un projet vivant, que chacun, humain et non humain, puisse s'approprier. Ce que je veux donner à voir sont des instants de communication possible, de réenchantement du monde. Pour moi, le danseur est dans un cousinage très proche avec l'oiseau, parce qu'ils sont tous les deux libres, tous les deux parlent une langue internationale, tous les deux sont tributaires de leur corps pour rester en vie, de leur capacité à se mouvoir. Quand un oiseau est blessé, très très vite il meurt. Quand un danseur arrête de danser, sa danse n'existe plus. Un spectacle à la fois terrifiant et envoûtant, où l'homme et l'animal ne font plus qu'un. Retrouvez toute la programmation culturelle sur le site de l'université, dans la rubrique « Culture ». Sous-titrage Société Radio-Canada